Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Marc-Olivier Fregiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'info. Elle a une, le pape, multi-récidiviste, après avoir comparé l'avortement au crime de la mafia, après avoir comparé l'avortement à l'eugénisme pratiqué par les nazis. Aujourd'hui, le pape François assimile l'IVG au recours à un tueur à gage. Il a prononcé ses mots choc ce matin, place Saint-Pierre. Dans RTL Soir, vous entendrez le souverain pontife. On se demandera pourquoi François, réputé progressiste, multiplie les propos polémiques. 18h20, la coprésidente du planning familial sera notre invitée. 18h30, l'église catholique en crise, l'analyse d'Alain Duhamel. 19h15, le débat dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition. Ce soir avec vous, Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal de 18h. Elle a vu sur internet les images de son fils en train d'agoniser à l'hôpital. On vous parlait dès hier soir de cette vidéo choquante diffusée sur les réseaux sociaux. RTL a pu s'entretenir avec la maman de Louis, ulcérée. Elle a décidé de porter plainte. Emmanuel Macron prend son temps et assume. Le remaniement se fera encore attendre. Peut-être en fin de semaine, peut-être en début de semaine prochaine. Mais l'exécutif assure qu'il n'y a pas de tension entre l'Elysée et Matignon. La réforme des retraites en discussion, le gouvernement réaffirme sa ligne au syndicat. Un régime universel pour tous les actifs. Ils avaient imaginé que leur taxe d'habitation allait baisser. Mauvaise surprise pour 20% des Français. Son montant est identique, voire même supérieur. Plus de 5000 communes ont décidé d'augmenter l'impôt. Et puis le joli succès du loto du patrimoine. Les Français ont gratté en masse pour sauver les monuments en péril. L'objectif des 15 millions d'euros est atteint. Le CAC 40 termine en forte baisse. Ce soir, moins 2,11% à 5 206 points. Enfin, les courses, elles avaient lieu à Lyon-Paris. Il fallait jouer le 12, le 5, le 14, le 11, hélas. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Emmanuel Macron qui prend son temps. Le remaniement n'aura pas lieu au mieux avant vendredi soir. Mais une si longue attente. A-t-on déjà vu ça sous la Ve République ? Puis direction les coulisses de l'actualité. Deux magistrates placés en garde à vue. Un grand flic mis en examen pour avoir protégé un trafiquant de drogue devenu un dic. On va vous emmener ce soir en coulisses des liens troubles entre la police et leurs informateurs. 18h35, le Québec est-il lui aussi frappé par la vague populiste ? Félicité par Marine Le Pen, accusé de xénophobie. Le nouveau Premier ministre de la Belle-Province a choisi RTL pour se défendre. François Legault sera avec nous à l'occasion du sommet de la francophonie qui commence demain à Erevan. Bonsoir Louis Bodin. Bonsoir Marc-Olivier. Et le mauvais temps gagne le Nord. Exactement, la perturbation qui traîne encore ce soir sur les régions du Sud et du Sud-Est notamment va remonter en cours de nuit vers le Nord-Est. Et demain matin, c'est toute la moitié Est qui se réveillera sous des nuages, sous quelques averses également. Encore des pluies près de la Méditerranée, plutôt en atténuation quand même par rapport à ces dernières heures. Pendant ce temps-là, dans l'Ouest, on aura une petite accalmie. Mais là, c'est en cours d'après-midi que reviendront nuages et précipitations avec même de l'orage. Alors que dans l'Est, on connaîtra une relative amélioration. Bref, vous l'avez compris, il y aura des averses quasiment pour tout le monde demain à un moment ou un autre. Tout ça avec encore une certaine douceur. 20 à 23 degrés dans le Nord-Ouest et 21 à 27 degrés dans les autres régions. Merci beaucoup, Louis Baudin. RTL Soir. La dernière comparaison du pape François risque de faire couler beaucoup d'encre. Le souverain pontife a donc comparé l'avortement au recours à un tueur à gâche, Céline. Oui, il est sorti de son texte ce matin lors de son homélie prononcée sur la place Saint-Pierre à Rome. Une improvisation face à la foule qui risque de faire beaucoup de bruit. Est-il juste d'interrompre une vie humaine pour résoudre un problème ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce juste ? C'est juste ou non ? Est-il juste alors d'avoir recours à un tueur à gâche pour résoudre un tel problème ? Voilà, ce n'est pas juste en effet d'avoir recours à un tueur à gâche pour résoudre un problème. Alors, ce n'est pas la première fois que le pape François aimait des critiques acerbes sur l'interruption volontaire de grossesse. Lui qui lutte par ailleurs contre les scandales de pédophilie dans l'église a longtemps été perçu comme un pape progressiste. Mais l'est-il vraiment Olivier Bonnel ? Ce n'est pas la première fois que le pape François sème le trouble avec ses déclarations. Par son langage imagé, son goût pour les métaphores et ses exemples pris dans la vie quotidienne, il a imprimé son style au plus haut sommet de l'église catholique. Au risque de choquer, ses propos sont le symbole d'un pape dont la parole se veut totalement libre, n'est dicté par personne, ni par ses conseillers ou par la curie. Sur la question de l'avortement, le souverain pontife a déjà créé la polémique en juin dernier lorsqu'il assimilait certaines IVG à un eugénisme en gants blancs comparable aux pratiques des nazis. Que ce soit à Place Saint-Pierre ou dans un avion qui leur amène d'un voyage, François aime parler sans filtre. Ses propos polémiques sortent toujours de ses textes déjà écrits. S'il a infléchi le discours de l'église sur l'accueil des homosexuels ou s'il est très progressiste sur la question migratoire, le pape Argentin se place dans la lignée de ses prédécesseurs concernant l'avortement. Durant ces rencontres, il répète souvent à ses interlocuteurs, évêques ou simples fidèles, de s'exprimer en toute liberté. Une règle qu'il continue visiblement à s'appliquer à lui-même. A Rome pour RTL, Olivier Bonnel à 18h20, Véronique Seyer qui est la coprésidente du planning familial, invitée de RTL soir. L'agonie de son fils a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On vous en parlait dès hier sur RTL. La maman de Louis a décidé de porter plainte. Oui, les images ont été tournées le 27 septembre dernier à l'hôpital Beaujon de Clichy. On y voit un patient qui vient de s'empaler sur un poteau après une chute être prise en charge par les secours. Il agonise alors que l'auteur de la vidéo glousse et multiplie les commentaires déplacés. La victime est finalement décédée dans la soirée. Ses proches ont découvert quelques jours plus tard cette vidéo sur les réseaux sociaux ulcérés. Gauthier Delon-Bugard, vous avez pu pour RTL vous entretenir avec sa mère. Oui, même si elle refuse de s'exprimer au micro, nous avons pu nous entretenir de longues minutes au téléphone avec la maman de Louis. Cette vidéo, c'est une ignominie, nous sommes écœurés par l'inhumanité des services de l'État, exprime avec colère cette mère de famille. Isabelle raconte, j'ai découvert cette vidéo avec mon fils agonisant seulement quelques jours après sa mort. J'ai surtout été choqué par les images de l'hôpital. Un léger silence s'installe, une longue respiration, puis elle reprend. Ces images sont terrifiantes, les commentaires des pompiers et des personnels de santé monstrueux. La maman évoque les paroles de celui qui filme la scène. On l'entend ricaner alors que Louis agonise sur un brancard. Mais l'horreur ne s'arrête pas là pour la famille. Les images sont partout, réseaux sociaux, sites internet, à tel point que le plus jeune fils de la fratrie tombe par hasard. Sur la vidéo, rendez-vous compte, il a vu son frère mourir, transpercé par un poteau, poursuit Isabelle. La maman et son compagnon ont depuis déposé plainte. En parallèle à l'enquête judiciaire, deux autres enquêtes administratives sont en cours chez les pompiers et au sein de la PHP, les hôpitaux de Paris. Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Il y aura un nouveau procès dans l'affaire des prothèses mammaires PIP. Le certificateur va devoir à nouveau s'expliquer, Céline. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait pourtant dédouané le géant allemand TUV de toute responsabilité. Décision annulée par la cour de cassation aujourd'hui. Les juges vont donc réexaminer le dossier, débloquer peut-être les indemnisations. L'enjeu est de taille. 400 000 personnes ont été victimes de ces prothèses défectueuses entre 2001 et 2010. RTL, soir, 18h07. Remarque une pause et dans un instant, les mauvaises surprises de la taxe d'habitation. RTL, soir. 18h09, RTL, soir, avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal de Céline Landreau. Et c'est la douche froide pour certains d'entre vous. Contrairement à ce que vous espériez, votre taxe d'habitation n'a pas baissé, elle a même augmenté. Oui, le gouvernement avait beaucoup communiqué sur la baisse de cet impôt local, mais sans toujours insister suffisamment sur la progressivité de la mesure. Car pour l'instant, cette baisse ne concerne que 80% des contribuables. Les autres ont donc eu une mauvaise surprise. Marie Mollet, très mauvaise, même dans 5680 communes qui ont augmenté l'impôt. Oui, il y a trois jours, Chantal ouvre l'enveloppe du trésor public reçu chez elle, dans sa maison de Massy dans l'Essonne. Et elle tombe des nues. Donc j'étais à 1399 en 2017, je suis à 1437 cette année. C'est une très mauvaise surprise. Ce n'est pas énorme, mais quand on pense qu'on m'a déjà pris la CSG, on ne peut pas dire que c'est anodin, quoi. Pourtant, Chantal comptait bien sur cette baisse, persuadée qu'elle ferait partie des concernés. J'avais cru comprendre qu'on allait être tous concernés. Et en tout cas, moi étant retraitée, je pensais que je faisais vraiment partie de ceux-là, en tout cas. J'aurais eu une retraite de 5000 euros, ce n'est pas du tout mon cas, quoi. Donc je pensais vraiment que je faisais partie de ceux qui auraient droit, quoi. Un espoir déçu également pour Karim. Le montant de sa taxe d'habitation n'a pas bougé. Alors qu'Emmanuel Macron en avait fait un argument de campagne, dit-il, et avait joué sur des effets d'annonce. On s'attendait tous à une baisse selon les promesses de campagne de M. Macron. Et on s'aperçoit que finalement, la promesse n'est pas tenue. On a quand même tous les ans des impôts qui augmentent, etc. Et on s'attendait à une augmentation du pouvoir d'achat par le biais de cette taxe, du coup. Et Karim et Chantal devraient voir leur taxe d'habitation supprimée à l'horizon 2021, au même titre que tous les autres contribuables, comme le gouvernement s'y est engagé. Reportage de Marie Mollet pour RTL. L'attente sera donc plus longue que prévue pour connaître le nouveau gouvernement. Mais tout va bien au sommet de l'État, qu'on se le dise. Oui, c'est en tout cas le message qu'Edouard Philippe a tenu à faire passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors que beaucoup évoquaient des tensions entre le locataire de Matignon et le président de la République. Le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Pas de différent, mais pas non plus de solution trouvée dans l'immédiat pour former la nouvelle équipe gouvernementale. On l'attendait hier. Le remaniement n'aura finalement peut-être pas lieu avant la semaine prochaine, Dominique Tenzar. Absolument, et le président l'assume. On prend le temps parce qu'on veut faire les choses bien. Cela fera 13 jours lundi prochain qu'il n'y a plus de ministre Blas-Bauveau. C'est vrai que c'est un peu long qu'on cède du bout des lèvres l'Elysée qui dit vouloir tester les candidats, s'assurer un, qu'ils soient compétents, deux, qu'ils ne traînent pas de casseroles. Et puis il faut respecter les équilibres, hommes, femmes, gauche, droite, société civile. Alors officiellement, on vient d'entendre Edouard Philippe, il n'y a aucun bras de fer au sommet de l'État, mais simplement une discussion qui s'est engagée et qui traîne un peu. C'est la preuve, explique un conseiller du président. La preuve qu'on veut soigner le casting, que l'époque où on devenait ministre pour services rendus est terminée. D'ici là, Emmanuel Macron l'a répété. Ce matin, il y a un cap des gens qui travaillent, des dossiers qui avancent. Le président a même eu un petit mot pour les ministres qui pourraient se poser des questions sur leur avenir. Écoutez le porte-parole Benjamin Griveaux. Il a dit qu'autour de la table du Conseil des ministres, il ne voit depuis le premier jour que des femmes et des hommes de valeur, qu'ils étaient tous des bons choix. Alors s'il n'y a que des gens de valeur et des bons choix, pourquoi remanier à cette question ? Le porte-parole a eu un peu de mal à nous apporter une réponse. Merci Dominique Tenza du service politique de RTL. Et avant de remanier, le chef de l'État s'envole ce soir pour l'Arménie, où il participera au sommet de la francophonie. Autre sujet sur le feu pour l'exécutif, la sensible réforme des retraites. Les partenaires sociaux étaient reçus aujourd'hui au ministère des Solidarités et de la Santé. Et le gouvernement leur a dévoilé ses pistes. Anaïs Bouissoux avec un principe de base, un même régime pour tous. Oui, le maquis des régimes de retraite tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, 42 régimes tout en complexité devraient être fondus en un seul et même régime. Les salariés du privé comme du public y cotiseront de la même façon. Un euro de cotisation vous donnera des points. Les points s'accumuleront année après année. Et au bout du compte, le total de ces points correspondra à votre retraite. Alors ça, c'est le principe de base. Le régime universel. Maintenant, bien sûr, il y aura tout un tas d'exceptions. Les artisans, les indépendants ne cotiseront pas tout à fait comme les autres. Les femmes qui ont des enfants auront droit à un bonus dès leur premier bébé pour compenser les mois de cotisation perdus pour la retraite. Des bonus également pour les demandeurs d'emploi, les salaires faibles pour compenser les accidents, les longues maladies. Le but, c'est de limiter l'impact des périodes sans travail au cours de la vie active. Toutes ces mesures doivent encore être précisées, enterrinées. Des questions persistent, comme l'âge de départ effectif à la retraite, 62 ans officiellement, peut-être avec des aménagements. Ou encore la mise en place concrète de la réforme. La transition pourrait prendre des dizaines d'années. Et on peut déjà vous dire que si vous êtes à 5 ans ou moins de la retraite, vous ne serez pas concernés. Merci les explications de RTL d'Anaïs Bouissoux. Le loto du patrimoine a séduit les Français. Au moins 15 millions d'euros seront redistribués pour sauver les monuments en péril. La FDJ vient de communiquer sur les résultats des jeux à gratter du super loto organisé fin septembre. La mobilisation portée par Stéphane Bern a suscité l'adhésion des Français. Le bilan est très positif. Stéphane Palais est la PDG de la FDJ. Je pense que c'est l'amour des Français pour leur patrimoine et surtout la prise en considération du patrimoine local. Et le fait de pouvoir dire moi je joue pour financer des monuments près de chez moi et je sais que cet argent va servir à des choses qui me sont proches et qui sont importantes pour moi dans ma culture locale, dans ma fierté locale. Et bien ça je pense que ça parle aux Français. Stéphane Palais donc avec Raphaël Vantard pour RTL. A tout à l'heure Céline. A tout à l'heure. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Il y aura bien des sortants et des entrants mais on n'a toujours pas les noms après les confidences de l'Elysée sur le remaniement qui ne sera donc pas avant vendredi au mieux. On se demande si une si longue attente est déjà arrivée sous la Vème République. Marie-Bénédicte Allaire ? Et bien oui, à des postes importants. Il a fallu plus de 15 jours pour que les portefeuilles de la justice et des affaires étrangères soient pourvus au printemps 1973 après les démissions de René Pleven et Maurice Schumann. Le Premier ministre Messmer et un ministre délégué avaient assuré l'intérim. Sous le gouvernement Valls, Thierry Mandoin a remplacé plus de 3 mois après son départ Geneviève Fioraso à l'enseignement supérieur. Un poste certes moins exposé. Alors pourquoi parle-t-on de record aujourd'hui ? D'abord parce qu'on a la mémoire courte. Puis le ministère de l'Intérieur c'est presque un premier ministre bis. Et que le pouvoir subit le départ de Gérard Collomb. Il n'a pas su l'anticiper. Depuis, Emmanuel Macron paraît hésité entre profil politique ou plus technique. Entre remplacement poste pour poste ou large renouvellement. Et puis une fois le casting arrêté, il faut quelques jours pour vérifier la situation des entrants. Mais ça n'explique pas tout. La raison principale, c'est cette impression que le président navigue a vue. Merci de nous avoir rafraîchi la mémoire Marie-Bénédicte Allaire. RTL Soir, 18h16. L'IVG, ce serait comme faire appel à un tueur à gage. Selon le pape François, première invitée d'RTL Soir, la coprésidente du planning familial, Véronique Seyer. RTL Soir. RTL Soir, 18h16.